chère cp bienvenue le commandant de bord et moi même sommes ravis de vous accueillir à bord de cette croisière marine nous sommes aujourd'hui jeudi 7 mai allez tout d'abord je vais te laisser écouter le bruit de la mer et regarder ces photos tranquillement et après je couperai et je te poserai mes questions ça fait du bien quand même ce bruit de mer je trouve ça nous manque alors mes questions sont les suivantes quel type d'image est ce qu'on a ici comme dans la séance précédente ce sont des photographies combien est ce qu'il y en a trois merci alors il ya trois photographies à ton avis qui qui envoie ces photographies mais c'est sans doute lily comme dans la séance précédente où se trouvent les enfants les enfants on les voit sur les deux premières photographies tout là bas ils sont sur un bateau et puis tu as pu me dire aussi qu'ils étaient encore en classe nature en classe de mer comme on l'a vu la dernière fois avec lily qui écrivait à ses parents d'accord quels animaux est ce que tu vois sur les trois photos sur la première image tout là bas on voit un poisson juste à côté de moi des dauphins et vraiment pardon jusqu'à celle qui est la plus proche de moi pardon des phoques voilà donc que des animaux qu'on trouve dans la à toi dans la mer c'est ça sur l'image là qui est vraiment au bout de l'écran par là est ce que tu vois hugo si tu vois hugo dis moi à quoi est ce qu'ils ressemblent comment est ce qu'il a l'air de se sentir alors hugo il se met la bouche devant la main comme ça il n'a pas l'air de se sentir très bien en fait il est sans doute sujet à ce qu'on appelle le mal de mer c'est à dire qu'au bout d'un moment il ya certaines personnes regarde moi je me ballon je vais donner le mal de mer voilà quand ils sont sur un bateau ou trop longtemps sur une balançoire c'est mon cas mais c'est parce que je deviens une vieille un peu une vieille maîtresse et que voilà je supporte de moins en moins le balancement donc peut-être hugo il subit la même chose il a le mal de mer il a un peu un petit peu envie de vomir parce qu'il ya trop de vagues sur le bateau qui le secoue voilà ce qu'on pouvait dire de ces images ouvre grand tes oreilles à présent je vais te donner une phrase tu vas devoir identifier le son que l'on retrouve plusieurs fois dans cette phrase ophélie photographie un éléphant qui téléphone encore ophélie photographie un éléphant qui téléphone le son qu'on entend dans la phrase dis moi et fait le geste c'est le son c'est le son et c'est de compter combien de fois on l'entend ophélie téléphone non pardon n'importe quoi je recommence ophélie photographie un éléphant avec son téléphone normalement tu as trouvé cinq fois ophélie photographie un éléphant avec son téléphone cinq fois le son alors tu vas me dire mais maîtresse c'est un peu facile en fait parce que le son on connaît déjà il s'écrit avec un f c'est bon on peut passer à autre chose et bien non puisque là on arrive en fin d'année et que on retrouve des sons qu'on a déjà fait mais on peut et on apprend à les écrire d'une façon encore différente je garde dans ta tête que le son on peut l'écrire avec un f mais qu'il ya aussi une autre façon que nous allons découvrir maintenant et la voilà cette nouvelle façon d'écrire le son alors là j'ai écrit ophélie photographie un éléphant qui téléphone je vais d'abord te souligner les syllabes dans lesquelles on entend le son on y va ophélie photographie un éléphant qui téléphone donc en regardant les syllabes que je viens de souligner normalement tu peux me dire comment on écrit le enfin la nouvelle façon d'écrire le son et cette nouvelle façon que tu viens de dire normalement j'ai laissé un petit blanc pour que tu me dises vas-y redis moi les deux lettres qui vont servir à écrire le son et bien ce sont les lettres ph ophélie photographie un éléphant qui téléphonent ne deux lettres pour écrire un seul son le p et le h alors pour juste le terminer cet exercice sur le son donc vous le commencez tout simplement tu vas regarder à nouveau ces images et me trouver au moins quatre choses où on entend le son à toi c'est parti tu peux faire pause si tu as eu le temps de me trouver quatre choses on entend le son et que tu les a dit ta voix haute pour être bien sûr je te donne mes réponses un phare alors le phare c'est ce qu'on trouve ici sur l'image le phare c'est un grand bon je vais appeler ça un grand bâtiment tout en haut duquel il y a une lumière ça permet de dire aux bateaux la nuit qu'ils approchent de la côte parce que les femmes on les met toujours près des côtes comme ça les bateaux la nuit si jamais ils sont un peu perdus et bien ils savent qu'il faut pas qu'ils aillent vers la lumière parce que sinon il risque de s'échouer sur la côte un phare un deuxième mot on entend c'est les dauphins les dauphins je t'explique pas enfin voici et je t'explique et ce sont des animaux marins voilà qui les animaux marins les dauphins les phoques les phoques alors on en a par chez nous des phoques sur les plages ce sont ces animaux là les phoques et ben enfin tout simplement c'était les photographiques peut-être j'ai du mal avec le dernier parce que c'était l'objet même j'avais pas dit enfin voilà j'avais dit cherche dans les dans l'image ben voilà dans l'image il y avait trois photographies et on entend même deux fois le son dans photographie et justement le voilà notre phare c'est lui qui illustre la la fiche qui normalement aurait dû être sur notre tableau des sons je t'ai remis le petit garçon qui fait le son et l'écriture de phare tu vois ça ne s'écrit pas avec un f mais avec ph ph pour faire le phare pour l'exercice suivant je t'emmène loin de la mer je t'emmène dans une animalerie une animalerie c'est un endroit où on peut acheter des animaux donc à toi tu vas faire pause et tu vas me dire le plus possible d'animaux dans lesquels on entend le son fait pause et c'est à toi si tu as eu le temps de me donner plein d'animaux on entendait ça va être à moi de te donner quelques idées si jamais tu n'as pas tout trouvé ce qu'elle avait plein des animaux on entendait comme par exemple la fourmi ou encore le phasma un éléphant ni gros pour l'année à mai pour une animalerie je pense pas qu'on en trouverait beaucoup dedans quand même un cafard ou un fond un furet une girafe un faisan une fouine ah qu'est ce que c'est que ça un frelon j'espère que tu n'as pas eu peur je suis pas très sympa quand même en tout cas voilà le frelon c'est le dernier animal que je te propose où on entend le son pour la suite je vais te montrer des syllabes écrites avec les lettres ph pour faire le son à toi de les lire avant moi c'est parti faux fait fond fin 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 pour la suite tu vas pouvoir prendre son manuel si tu veux ou alors si tu as un écran assez grand tu regardes avec moi ici il va falloir d'abord que tu lises tranquillement les mots et puis ensuite que tu me disent les différentes façons d'écrire le son fait pause et c'est à toi alors est ce que tu as eu le temps de lire les mots sinon on les reprends ensemble ça donne l'alphabet qui s'écrit avec donc le son F pardon s'écrit avec un P et un H ensuite la flèche s'écrit le son F s'écrit avec un F l'éléphant avec un P et un H le sifflet cette fois on va avoir une autre écriture encore ce sont les deux F double F deux F ensemble pour faire encore le son F les fruits le son F s'écrit avec un F le téléphoneux un P et un H une fleur un F une faux avec un PH taux graphie avec encore un P et un H donc on résume pour écrire le son F on peut utiliser PH F ou alors double F l'exercice suivant c'est la lecture de syllabes alors toujours avec le PH d'abord pour faire le son F je l'ai dit une première fois et après c'est à toi je prends mon violet pour surligner et ça donne FA FEU FEN FI FAUX FAIS FÉ FON FÉ il y a 2 fois F, bref FEN si tu te sens prêt je vais te donner quand même 2 chances parce que là on commence à aller sur des sons un petit peu plus compliqué Donc, il y aura deux chances pour battre le chrono. S'il dit, soit tu fais pause et tu t'entraînes une première fois sans la pression du temps, soit tu peux lancer, tu peux continuer la vidéo et tu commences à lire à 3. 1, 2, 3, partez ! Et stop ! Je te donne une deuxième chance si jamais tu n'as pas réussi, même si tu as réussi, on recommence encore avec une deuxième flèche chrono pour les mêmes syllabes à 3. 1, 2, 3, partez ! Et stop ! Voilà, soit tu as réussi, soit non, mais tu fais pause et tu termines tranquillement ta lecture de syllabes. Et on passe à la suite avec 1 sur ligne rouge et les syllabes suivantes, elles sont coquines. Attention, il n'y a que des lettres qui ont des sons, des valeurs un peu particulières. Alors, là on a un G, il est suivi par un A, donc la règle du gagogu, ça va se lire donc... Le G, il va faire le son G et A, I, N, je te rappelle, ça fait le son 1. Pour la suivante, le S, il est entre deux voyelles, le I et le O. Donc, il va sonner Z et ça va donner ISO. Blond, le S, il est en début de mot après, ça fait S et E, A, U, ça fait O, donc SAU. Ensuite, E, I, N, ça fait le son 1. Donc, ça va nous donner PIN. K, moins O, I, N, ça fait le bec de canard qui fait O, P, et FO. Bon, même chose, je te donne deux chances de battre le chrono sur les syllabes. Fais attention à ne pas te tromper dans les valeurs des lettres, surtout le S et le G au début, je te rappelle, il fait G. À mon top, c'est parti. 3, 2, 1, top ! Stop ! La flèche est arrivée. Et si c'était trop rapide pour toi, je te laisse une deuxième chance à mon top. 3, 2, 1, top ! Et fini ! Alors, un petit cadeau si tu as réussi ou même si tu n'as pas réussi rien que pour l'effort, le dauphin qui te salue. Je ne sais pas imiter le bruit du dauphin, mais bon, et je ne vais pas le faire. Voilà, en tout cas, en tout cas, voilà, le dauphin est content de toi. Pour la suite, tu vas avoir besoin de ton fichier violet d'exercice Taoki. Et tu vas l'ouvrir à la bonne page. Et ne me demande pas ce qu'est cette bonne page, puisque je n'ai même pas le fichier sous les yeux. Donc, à toi de trouver la page où, voilà, c'est écrit son ph, croisière marine, voilà. Exercice 1, en tout cas, c'est celui-là. Retrouve-le ! Courage ! Et tu vas colorier les animaux quand tu entends le son. Juste pour te préciser, puisqu'il y a peut-être des animaux qui t'embêtent. Non, normalement, tu les connais tous. Peut-être juste celui-là, c'est une chèvre. D'accord, chèvre. Et ça, c'est un dauphin. Et ça, c'est un pigeon. Bon, en fait, je vais tous les dire. Un éléphant. Une girafe. Un cochon. Une fourmi. Et un chat. Bon, allez, je pense quand même que tu les connaissais. Je te laisse colorier ceux dans lesquels tu entends le son. Et tu as fait pause, évidemment. Sinon, fais pause et termine tranquillement. Parce que là, je vais donner la solution. On entendait F dans une fourmi. Fourmi. Dans un chat. Non, c'est un chat. Ce n'est pas un fa. Dans dauphin. Oui. Un dauphin. Dans une chèvre. Non, on entend le V. Chèvre. Cochon. Non plus. Pas du tout. On entend Ch. On n'entend pas F. Dans une girafe. Par contre, oui, on l'entend. Girafe. Même chose dans un éléphant. Mais pas dans le pigeon. Oui, je sais. Maîtresse, elle dépasse quand elle colorie. C'est pas grave. Et dans le pigeon, pas du tout. On entend J. On n'entend pas F. C'est pas un pifon. C'est un pigeon. Pour la suite, tu vas taper des mains pour dire les syllabes dans lesquelles on entend le son F. Dans la case syllabe, donc du mot. Je te dis juste les mots parce qu'il y en a peut-être que tu ne connais pas. Ça, c'est phareux. Ça, c'est phareux. Phoqueux. Fantômeux. Pharmacie. La croix verte, c'est la croix des pharmacies. Pharaon. Téléphoneux. Dantifriceux. Et photographie. Voilà, maintenant qu'on est d'accord sur les mots qu'on utilise, à toi de faire les croix dans les syllabes. Je te laisse faire pause. Si tu as eu le temps de faire ton exercice, je corrige. Phareux. On entend dans la première case. Phanqueux. On l'entend dans la première case aussi. Fantômeux. Même chose. Première case. Fantômeux. C'est facile, c'est toujours la première. Pharmacie. Même chose, c'est la première. Pharmacie. Pharaon. En fait, c'est super facile cet exercice. Pharaon. C'est encore la première case. Ah, ça change. Téléphoneux. Je l'entends dans la troisième. Téléphoneux. Ensuite. Dantifriceux. Je l'entends dans la troisième. En fait, c'est toujours premier ou troisième finalement. Et le dernier. Photographie. Ah, là, il fallait bien penser à faire les croix au début et à la fin. Ça donne photographie. On l'entendait deux fois. Pour la suite, on regarde l'exercice 3. Il va falloir que tu recopies les mots dans la bonne colonne. Alors, la première colonne, c'est quand tu vois la lettre F et que tu entends le son F. Et la deuxième colonne, c'est quand tu vois les lettres PH et que tu entends F. Je te laisse, du coup, recopier les mots qui sont là-haut. Fais pause. La correction. D'abord, on avait de ce côté-là l'alphabet avec donc le P et le H. Une frite avec le F. Une fourchette avec le F aussi. Une phrase PH. Un cafard F. Philippe, c'est un prénom. Philippe, c'est pour ça qu'il y a une majuscule. Il fallait bien la mettre. La foule F. Et enfin, un orphelin PH. Pour l'exercice suivant, il va falloir que dans chaque colonne, c'est-à-dire une colonne, elle est composée de mots qui sont écrits les uns en dessous des autres. Trois mots à chaque fois dans chaque colonne. Il va falloir que tu regardes à chaque fois les syllabes que les mots ont en commun. Ça veut dire en commun, c'est qu'ils sont pareils dans tous ces mots-là. Dans les trois mots, il y a toujours une syllabe qui est pareille. À toi de l'entourer. Je te laisse faire pause. Et on corrige. Alors, il ne fallait pas lire les mots là, parce qu'en plus, c'est des mots un peu pas très sympas. Il fallait juste voir les syllabes qui étaient pareilles. Un orthophoniste, un photographe, pardon, une photographie, et à faune. La syllabe commune, c'était PHO qui s'écrit PHO. Dans la deuxième colonne, un paragraphe, une catastrophe, un triomphe, la syllabe commune, c'était celle qui s'écrit PHE et qui fait le son PHE. Troisième colonne, Raphaël, un phare, c'est FA-NI. La syllabe commune, c'est celle qui s'écrit PHE et qui se prononce FA. Et la dernière, un trophée, un phénomène périphérique, c'était la syllabe qui s'écrit PHE et qui se prononce FA. Allez, on passe à la lecture de mots. On a six mots à lire. Je vais les lire avec toi et après, tu devras tous les lire avant ma flèche. Un énufar, c'est une plante qui pousse sur les plans d'eau. Un téléphone. Attention, le S, il se prononce Z, il est entre deux voyelles. Une phrase. La géographie. La géographie. Une apostrophe. Une apostrophe. Alors, à toi de jouer. Il va falloir que tu relises tous ces mots-là avant que ma flèche arrive au bout de sa course. Tu vas avoir deux essais, donc deux flèches. Je te laisse commencer quand tu es prêt à mon top. 3, 2, 1, top ! C'est court, c'est vraiment court. Mais t'inquiète pas, t'as droit à un deuxième essai avec une deuxième flèche. Et t'inquiète pas, c'est vrai que c'est assez rapide quand même, là, ce que j'ai prévu comme temps. Je suis un peu étonnée. Je t'as réussi, bravo. Attention, c'est parti pour la deuxième flèche. Elle va être cachée par moi en plus. Top ! Voilà. Bon, bah, t'en fais pas si c'était trop rapide. Fais pause et dis tranquillement les mots encore une fois. Tu peux réessayer. Mais moi, ça me paraît un peu rapide quand même, ce que j'ai prévu. T'inquiète pas, ça arrive. Allez, pour la suite, comme mon copain dauphin, tu vas te venir d'un cahier de brouillon et d'un crayon. Et tu te prépares à faire une dictée. Je te rappelle quand même, des fois que tu l'aurais oublié, qu'on travaille sur le son. Donc, il va y avoir que des mots dans lesquels on entend le son. Et qui, en plus, vont s'écrire avec un P et un H. Donc, je le répète avant. Je ne veux pas avoir de F dans tes mots. Il faut utiliser la nouvelle façon d'écrire le son. Un P et un H. On y va. Le premier mot que tu as écrit, c'est le mot un pharaon. Un. Un. Et plus loin. Pharaon. En utilisant la nouvelle façon d'écrire un pharaon. Je te montre la solution tout de suite. Voir si tu ne t'es pas trop perdu. Fais pause si tu n'as pas eu le temps d'écrire. Un pharaon. Voilà. Mot suivant, c'est un DO-FIN. Alors, soit tu te souviens comment on écrit le son O, soit je vais te le dire tout à l'heure. Déjà, tu écris UN. UN. On y va. DO-D. O. Et le son O, on va l'écrire A-U. Un DO. Un DO-FIN. J'ai F et UN. Un DO-FIN. Un DO-FIN. Il n'y a que deux lettres. Je te montre la solution si tu es prêt. Sinon, fais pause. Un DO-FIN. J'avais donc D-A-U. P-H et IN pour faire le son 1. Un DO-FIN. Ensuite, tu écris UN FO-QUE. Alors, UN. UN. F-O. Attention, c'est un O ouvert, mais c'est en fait ça, ce son-là. Donc, ça fait F. Et à la fin, K-E. Un FO-QUE. Je te rappelle que le son K, il ne s'agit presque jamais K. Et là, tu vas devoir utiliser deux lettres pour faire le son K. Un FO-QUE. Je te montre la solution. Un FO-QUE. C'était un O ouvert, mais c'était quand même un O. FO-QUE. Et je t'avais dit d'utiliser deux lettres pour faire le son K. Donc, c'était Q-U qu'il fallait utiliser. Dernier mot. Un TÉ-LÉ-PHO-NE. Un. Un. TÉ. 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 N. ET. F-O-NE. F-O-NE. Un TÉ-LÉ-PHO-NE. Fais pause si tu n'es pas prêt, sinon je te montre la réponse. Hop là. Un TÉ-LÉ-PHO-NE. C'était donc la bonne manière de l'écrire. Tu sais maintenant écrire tous ces mots-là. Un pharaon, un dauphin, un phoque et un téléphone. Tu vas pouvoir nous inventer de belles histoires. Je te montre juste des petites images pour illustrer les mots de la dictée que je viens de dire, histoire que tu saches ce que tu viens d'écrire. Un pharaon. Un pharaon, c'était un roi dans l'Égypte ancienne. Un dauphin. Bon, ben voilà, un dauphin, l'animal sympathique qui vit dans la mer. Un phoque. Ouais, j'ai mis un bébé phoque. C'est mignon, hein. Bon, après, quand ça grossit, c'est un peu moins joli. Voilà, un phoque. Mais j'ai mis papa phoque. Et ensuite, un téléphone. Voilà, c'est le téléphone. Je pense que tu sais à quoi ça ressemble. Dernier exercice, et c'est fini. C'est l'exercice 6. L'exercice des devinettes. Il va falloir écrire des mots dans lesquels tu entends le son ph, mais en utilisant ph. N'oublie pas, je ne veux pas voir de ph. Donc, si tu es fort et que tu te sens encore en forme, tu lis tout seul les devinettes et tu réponds. Sinon, tu restes avec moi et je vais relire les devinettes avant de donner la réponse. On y va pour les devinettes. J'éclaire les bateaux dans la nuit. Je suis un... Le bâtiment, je t'ai dit tout à l'heure, qui éclairait... Il n'éclaire pas les bateaux dans la nuit, pas du tout. Il éclaire les côtes pour pas que les bateaux aillent s'échouer sur les côtes. C'est encore autre chose. Donc, c'est le... Fais pause si tu n'as pas encore écrit. Et moi, je donne la réponse pour ceux qui avaient déjà commencé. Je suis un phare. Phare. C'est le phare, la grande tour avec un feu en haut pour éclairer les côtes. Je finis par un point. Je suis une... Je finis par un point. Oui. Autre indice, je commence par une majuscule aussi. Allez, fais pause si tu n'as pas encore écrit. Sinon, pour les autres, je donne la solution. Je suis une phrase. Donc, on a le ph ici, suivi de la syllabe ra. Ça fait phra. Et on a juste besoin d'un s parce qu'il est entre deux syllabes. J'espère que tu ne m'as pas mis de z. Espèce de cp. Parce qu'on y a quand même passé toutes les deux dernières séances à t'expliquer que le z, en fait, on l'utilisait presque jamais. Sauf pour les chiffres et puis les animaux un peu étranges comme le zèbre et le zébu. Donc là, dans phrase, c'était juste un s. Si tu as mis un z, corrige immédiatement. Ensuite, quand je sonne, tu dis, allô, je suis le, fais pause. Et les autres, je suis le téléphone. Voilà, avec donc notre ph ici qui s'écrit avec ph. Je téléphone. C'était facile, tu venais juste de l'écrire avant dans la dictée. Bon, ça, c'est terminé. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et pour mes élèves, on se retrouve en visio tout à l'heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501